Musique Alors maintenant, on se recentre et j'aimerais qu'on regarde nos cheveux. Quel pouvoir il y a dans les cheveux ? Enfin, pouvoir, je m'entends. Je m'entends que c'est une force de vie. Et que ça ressemble à des racines. Tu vois, quand on voit les cheveux, moi ce que je vois, c'est que ça pousse. Tu vois le côté comment ça pousse et comment nous, nos racines sortent. Oui. Ou les racines d'un arbre. Et que c'est drôle parce que les cheveux et les racines se ressemblent. Parce que même si tu meurs, tes cheveux poussent encore. Oui. Un arbre, tu le coupes. Si tu ne coupes pas la racine, ses racines continuent de pousser. Oui. Exact. Vas-y Marie. Alors moi, je voyais un lien entre les racines terrestres et les racines vers le ciel. D'accord. C'est-à-dire que quand tu parles de la mort, tu vois, ça a été évident tout d'un coup. C'est-à-dire que tes racines terrestres, elles partent. Mais par contre, tes racines liées au ciel, elles continuent de pousser avant de partir et de s'envoler. Tu vois, comme si ça faisait partie du cheminement. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que le fait de quitter le corps physique et de partir avec les autres corps, c'est un lien avec les autres corps. Les cheveux, ils ne sont pas que physiques. Oui. Exactement, c'est ce que j'avais là. Je voyais bien que les cheveux n'étaient pas que physiques parce que j'étais en train de regarder quand tu te décorpores et que tu pars et qu'on voit encore ses cheveux. Et on a l'impression qu'il y a des gens, ils peuvent avoir des longs cheveux, comme ils peuvent avoir des cheveux assez soyeux et longs et forts. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer ce côté… comme si ton cheveu, tu ne peux pas l'arracher comme ça, tu vois. Pourtant, il y en a, ils perdent leurs cheveux, il y en a une sensibilité. Et bizarrement, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en eux qui va faire que ça nourrit le cheveu. Parce que quand on est enfant, quand tu as des enfants qui n'ont pas forcément beaucoup de cheveux, tu en as d'autres qui en ont beaucoup. Et à un moment donné, tout le monde a beaucoup de cheveux, tu vois. Et on a l'impression qu'en fait, c'est cette force qu'on a sur cette tête et que quand tu perds tes cheveux, en tout cas quand tu as ce signe de perte de cheveux, c'est qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel en toi. Peut-être l'alimentation, peut-être des trucs que tu penses, peut-être une émotion trop forte, trop rude, tu vois. C'est étonnant ça en fait. Est-ce qu'il y a une différence de texture, en tout cas, entre l'homme et la femme ? Est-ce que c'est différent ? Moi, j'ai non. Ce n'est pas différent ? J'ai la même texture de cheveux pour l'homme comme pour la femme. D'accord. La même force, quoi. La même force. Alors, vous regardez ceux qui perdent leurs cheveux et qui deviennent chauves. Est-ce qu'il reste la mémoire ou les cheveux éthériques qui restent ? C'est bizarre parce que moi, j'entends que ça pousse toujours. Oui. C'est comme s'il y avait, tu sais, le germe est toujours présent. D'accord. Comme la racine. Voilà. Il pousse toujours en fait. L'homme qui perd ses cheveux, qui devient chauve, il y a toujours les racines éthériques qui continuent de faire pousser les cheveux éthériques. Et ça leur donne, ça leur confère toujours cette force en eux où elle s'est amoindrie. Il y a toujours cette force. Il y a toujours cette force en lui. Alors, regardez maintenant une femme qui perd ses cheveux. Vous voyez les chocs traumatiques, émotionnels, etc. qui leur font perdre les cheveux. C'est marrant parce que ça reparle de racines. C'est comme s'il y avait eu une déstabilisation dans les fondements. C'est marrant dans les fondements, même de la personnalité, dans les fondements de la... Est-ce que c'est identitaire ? Non. Il y a quelque chose dans les fondements qui a été un peu comme si on avait coupé une partie d'un arme. Il manque une partie. Oui, ça a été déstabilisé, mais souvent, je vois que c'est comme si après, tu as le relais au niveau des cheveux éthériques. D'accord. Et c'est vrai que moi, je voyais ce choc. Quand tu as parlé de choc, c'est comme quelque chose que... Comme si on coupait ta racine, tu vois. Et quand elle parle, Marie, du fondement, c'est comme si finalement, tu tombes ou tu fais une chute en vélo, tu fais un accident de voiture, il y a un choc. Et ce choc, en fait, va ralentir dans ton corps tout le fonctionnement. Comme si du coup, effectivement, tu prends le choc et puis c'est le temps de te remettre bien. Eh bien, il y a forcément un endroit où ça va être plus choqué qu'ailleurs. D'accord. Plus fragile. Quand il y a une perte de cheveux due à un choc, on voit bien que les cheveux, le temps qu'ils se reconstituent, tu vois, ça va prendre du temps. Parce qu'il faut aussi que la personne se reconstitue elle-même. D'accord. D'où le fondement d'être mariée, être visée, tu vois. Donc, il y a un travail sur soi à faire, forcément, vu qu'il y a un choc et c'est par les cheveux que c'est passé, du coup. En plus, ça enlève tout ce qui est féminité pour la femme, pour l'homme, c'est toute la virilité. Le côté esthétique, en fait. Esthétique. Et c'est marrant. C'est marrant parce que ça me parle de beauté et c'est comme si on perdait la beauté intérieure. Exactement. C'est comme si on perdait, comment dire, la notion d'être beau soi-même, tu vois. Et quand on retrouve la beauté même en ayant perdu les cheveux, c'est-à-dire quand on commence à se dire, mais en fait, je suis belle même sans mes cheveux, tout d'un coup, c'est comme ça que la créativité se remet en place, tu vois. Exactement. C'est surprenant. Et moi, je voyais bien que quand tu perds tes cheveux, et tu vois, je voyais quelqu'un qui perdait ses cheveux, ses dents, tu vois. On sent comme s'il avait perdu quelque chose, même dans le cœur. C'est comme si quelqu'un était en train de s'affaiblir au fur et à mesure dans son corps. Et comme si c'était les premiers impacts qui vont faire en sorte que la personne se rende compte qu'il y a un truc qui ne va pas en lui. Parce qu'on peut avoir mal aux ventes, on peut avoir mal à un truc, et puis après, on va prendre un cachet, on va essayer de prendre un truc pour aller mieux. Alors que quand tu perds tes cheveux et que tu perds tes dents, le côté esthétique que tu vois en face, c'est là que tu te dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est assez puissant, c'est un choc. Et c'est ça le choc puissant qui peut faire qu'il y a des gens, ils vont continuer dans leur truc à se dire, tant pis, je suis comme ça, je vais finir comme ça. Et il y en a d'autres qui vont avoir ce choc et paf, et là, ils vont se reprendre en main et c'est là qu'ils vont se dire… Essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et qu'ils vont chercher. Et c'est marrant parce que ça fait… On a vraiment cette sensation de chercher le chemin du coup qui va t'éclairer et qui va t'emmener jusqu'au moment où tu vas te reprendre et que tout ça va se remettre en place. Et comme on dit des fois, au bout de cinq ans, tu te revois comme ça, tu te dis, oh là là, quand même, la tête que j'avais et que là, ça va mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours, en fait, finalement, c'est astucieux parce qu'il y a toujours un moment où tu vas retrouver… C'est comme si tu te perdais dans un chemin et tu vas retrouver ton chemin au bout d'un moment, tu vois ? C'est comme pour alerter la personne en disant, attention, tu n'as pas fait attention à tout ce que je t'ai montré. Et bien là, voilà, paf ! Tu te retrouves là, face à un miroir et là, tu te dis, non, je ne peux pas rester comme ça. Oui, ça bouge en fait à se prendre en main. Voilà, et celui qui va rester comme ça en se regardant, on voit qu'au fur et à mesure, ça s'affaiblit encore plus, il va perdre d'autres choses, tu vois ? Et là, ça peut être la maladie, une vraie maladie qui s'installe, entre guillemets, une vraie. Je dis ça parce que là, ce que je vois, c'est vraiment le côté aussi, quelqu'un qui tombe malade, qui ne va pas vouloir voir et que finalement, il s'affaiblit, 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 quoi. Voilà. Et puis, il y a ceux, je pense à tous ceux qui perdent leurs cheveux à la suite de traitements lourds. Oui, oui. Des choses comme ça. Et qui, donc, du coup, ont une, comment je vais dire ça, une image dégradée de leur corps malade et qui, petit à petit, je vois les enfants en plus, parfois plus de facilité à dépasser ça qu'un adulte, par exemple. À dépasser leur image et à dire, bon, ben, je suis malade, mais ce n'est pas grave, je vais mettre en place, en tout cas, ou je vais essayer, ou je vais voir. Enfin, il y a une autre approche que l'adulte aura tendance à… À dramatiser. Oui, parce qu'un enfant, quand il se regarde dans un miroir, il ne dit pas « il est beau, il n'est pas beau ». Ça n'a pas le même impact. Alors, ça dépend jusqu'à quel âge, bien sûr. C'est sûr qu'à l'adolescence, on commence à observer un peu plus comment on est perçu par le monde. Donc, on se regarde un peu plus dans le miroir, mais quand on est plus jeune, ça n'a pas d'importance. C'est marrant parce que quand tu dis ça, je voyais les enfants, tu sais, les enfants qui se coupent les cheveux devant la glace. Oui, oui. Tu vois, ils n'ont pas peur de se couper les cheveux, même de faire la coupe, pof, et puis qu'il n'y a plus de cheveux devant, tu vois. Oui, c'est la raison aussi. Et c'est rigolo parce que pour eux, c'est rigolo, en fait, c'est de se dire « mais c'est quoi ce truc que j'ai sur la tête ? » Ok, c'est des cheveux, mais il y a des trucs « ah, ben alors, si je coupe, qu'est-ce que ça va faire ? » Et le gamin qui se coupe les cheveux, qui se rend compte qu'il a coupé très court, par rapport à ses autres cheveux, puis après, il finit par se rendre compte que là, ça va pousser. C'est pas « ça reste petit », tu vois, c'est rigolo, en fait. Alors, si on prend une mèche de cheveux et on étudie sa texture, il y a quoi dans le cheveu ? Moi, j'entends déjà l'ADN. Oui. C'est comme ça aussi qu'on identifie, par exemple, des morts, etc. Donc, il y a l'ADN dans les cheveux. Il y a des informations quand même. Il y a des informations très, comment dire, très spécifiques à la personne en tant qu'être physique. Comme quoi, par exemple, comme informations ? C'est-à-dire d'un cheveu à un autre, quand on les analyse, même si on pourrait avoir la même texture de cheveux, on pourrait avoir les mêmes cellules, n'empêche qu'il y a une histoire d'informations liées, sans doute, à l'ADN qui est perçue dans le cheveu, qui, là, identifie vraiment l'unicité de la personne. D'accord. En fait, il y a tout dedans. Il y a toute l'information de la personne. Oui, et c'est marrant parce que moi, je voyais ce côté cheveux qui recouvre la tête, qui recouvre ton troisième œil, ton chakra crône, ta glande pinéale, comme pour camoufler, en fait, tu vois. Oui, ceux qui ont des cheveux et qui peuvent camoufler ça, ont beaucoup de force, finalement, dans le cheveu, surtout ceux qui sont déjà dans les êtres, on va dire, pensés. Pour les chauves, c'est rigolo parce qu'on pourrait presque voir le troisième œil, le couronne, etc., de par ce côté chauve. Mais le cheveu éthérique est quand même là. Mais oui, c'est ce que je pense à l'instant. Oui, forcément. Et c'est rigolo parce que ça fait des filaments blancs, tu vois. Tu vois, on voit bien comme une chevelure, mais éthérée, quoi. Tu vois, c'est rigolo. Et si on lit le cheveu d'une femme qui a perdu ses cheveux suite à un choc, si on prend l'information du cheveu qui est tombé. C'est marrant parce qu'il y a effectivement un avant et un après. C'est-à-dire que, comme je voyais, il y a une histoire de fondement qui a de fondement dans sa structure, pas que physique. C'est aussi mental, émotionnel. Ça joue sur tous les plans du corps physique. C'est-à-dire le corps mental, le corps émotionnel, la relation aux autres. Tout ça est mis à mal, secoué. Et après, c'est comme si ça permettait vraiment à la personne de faire le choix, soit de dire, bon, c'est pas grave, je suis comme ça. C'est une période, ça passe, ça repoussera. Et si ça repousse pas, tant pis. Et de voir, je vois une personne qui se dit ça et qui, du coup, c'est comme si ça avait peu entamé ça. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que c'est comme si, tout d'un coup, elle prenait conscience que c'est son regard qu'elle posera sur elle qui la fera grandir plus que le regard que poseront les autres sur elle. Oui. C'est-à-dire que c'est à elle de faire le choix d'écouter soit sa propre perception personnelle, soit le regard des autres qui peut-être vont créer plus de peur ou de dégoût d'elle-même. Et c'est pour ça que quand je dis il y a un avant et un après, t'en as qui vont avoir la force de se tourner à l'intérieur et de se construire en dehors de ça. C'est comme une personne à qui on enlève un membre, en fait. Voilà. Tu vois, soit tu continues de te voir comme une personne entière, soit tu te perçois comme une personne handicapée avec quelque chose qui manque et donc t'es, entre guillemets, pas normal. Tout dépend du regard que tu vas poser sur toi-même. Et c'est souvent l'occasion d'une remise en question de son propre regard sur soi. Sur soi, oui. Et en plus, j'avais aussi le côté, alors c'est marrant, parce que tout ce que Marie dit là, et j'ai vu aussi le côté quand t'as des cheveux et quand tu les perds, on a l'impression que les cheveux que tu as aujourd'hui, on va dire, ou même que t'as gardé depuis la naissance sans avoir forcément coupé tes cheveux, on va dire ça, mais c'est comme s'il y avait une histoire dans les cheveux. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, c'est comme si, voilà, tu grandis, puis à un moment donné, tu prends conscience de tes cheveux et que tu peux faire ce que tu veux et c'est pas maman qui choisit. Au contraire, où tu vas chez le coiffeur et puis le coiffeur, il te rate. Bon, ben voilà, t'es fâchée et puis tu dis, mince, tu vois, il y a une histoire, comme par exemple Marité qui a les cheveux courts et qui aurait pu avoir les cheveux longs avant, qui a coupé ses cheveux pour être plus tranquille, pour qu'il se sente mieux et qu'elle sait que dans sa chevelure, il y a toujours l'information. Oui. Il y a toujours l'histoire, tu vois. D'accord. Oui, oui, oui. Par contre, quand tu passes à un choc et que c'est pas de ton fait que tu perds tes cheveux, là, cette histoire, c'est comme s'il fallait la renouveler. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que là, tu perds une partie de toi, effectivement, et que t'es obligée, et quand tes cheveux repoussent, parce que t'es, là, j'ai pris une personne, on va dire, malade, qui a subi des choses, etc., et qui perd ses cheveux, les cheveux vont repousser quand la personne se sera rendue compte qu'il faut qu'elle guérisse et qu'elle peut guérir, tu vois ? Oui. Et que là, c'est comme une nouvelle histoire qui se met en place avec les cheveux. Un nouveau cheminement, oui. Est-ce que, comme pour les racines, quand on se sent pas bien connecté, en tout cas, à la terre, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les cheveux ? C'est recréer les racines. Et en même temps, tu peux voir qu'il y a des racines, par exemple, tu vas avoir un arbre, tu vas avoir des racines qui ressortent, ou tu vas avoir des racines qui se cassent. Oui. Et quelque part, à un moment donné, on est presque obligé, entre guillemets, soit d'avoir un peu de perte de cheveux, soit de couper, parce qu'à un moment donné, parce que ça se renouvelle, en fait, la formation doit se renouveler. Ah oui. Il faut de l'espace. Voilà, de tout ce que toi, tu récupères, il faut que ton cheveu aussi, il récupère, tu vois ? Exactement. Il y a aussi ceux qui utilisent le cheveu pour ritualiser quelqu'un. Ah ouais. C'est plus fort de prendre les cheveux de quelqu'un ? Entre prendre les cheveux du sang ou prendre des cheveux de la salive, la personne, elle sait très bien qu'elle va toucher… Dans l'intra-personne. Dans la cible, quoi. La cible, elle est là, tu vois. L'ADN. Parce que dans le cheveu, il y a tout. L'ADN, la formation de la personne. Parce que là, on est vraiment sur ce côté où c'est ton cheveu, ce n'est pas le cheveu du voisin. Oui, oui, oui. Tu vois, ou à la rigueur, tu mets une perruque, effectivement, parce que tu perds tes cheveux. Mais la personne qui met une perruque va pas… Comment je vais dire ça ? Tu ne peux pas personnaliser ta perruque, entre guillemets, parce que tu sais que ce n'est pas tes cheveux, tu vois. Ce n'est pas tes racines. C'est juste pour le côté esthétique que tu vas mettre une perruque pour ne pas qu'on voit, tu vois. Mais par contre, tu peux quand même protéger tes cheveux. Quand tu fais ta bulle de protection, tu n'as plus dedans, en fait. C'est ça. Ça me fait penser au fait que, justement, quand tu décides d'aller chez le coiffeur, c'est aussi de ne pas laisser de l'information d'avoir… Peut-être, c'est intéressant de se dire de ne pas laisser d'informations dans le cheveu qui tombe, qu'on laisse. Ah oui ! Regarde, Marie, même quand tu le coupes, c'est comme si toi, tu sais qu'il faut que tu coupes tes cheveux. Oui, c'est ça. Et que ton information est dépassée, donc tu as besoin de couper pour aérer, tu vois, ta tête. Oui. Donc, tu vas couper tes cheveux pour enlever les informations, on va dire obsolètes, finalement, tu vois. Ah oui ! Mais si on revient chez le coiffeur et que, justement, tu vas chez le coiffeur, tu sais qu'il y a de l'information qui va tomber au sol parce que ça va être coupé. Tu peux protéger ce qui tombe au sol, en fait. En tout cas, je pense que tu dois pouvoir… Oui, ça m'est venu, là, en me disant. Mais en même temps, je vois que l'information, c'est comme si elle se… La seule chose qui reste, c'est l'information physique. Mais l'histoire émotionnelle, elle n'y est plus. C'est comme, en fait… Même spirituelle, elle n'y est plus. Il n'y a que la formation physique, physique du corps. Et effectivement, quand tu dis ça, une fois que je vois la personne chez le coiffeur, on a l'impression d'un arbre que tu as coupé les branches, que tu coupes les feuilles, ou que les feuilles qui tombent en automne, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. On a presque le même système, en fait. D'accord. Parce qu'un arbre, de toute façon, à un moment donné, on va lui couper les branches parce qu'on arrive en verre, voilà, il perd ses feuilles. Eh bien, nous, nos cheveux, c'est exactement le… Autant avec la racine, que la racine, elle peut se casser parce que, voilà, la formation, elle est obsolète, tu as besoin de la perdre. Ou tu as subi un choc, eh bien, paf, il faut que tu renouvelles tes racines. Tu vois, tout ce système. Quand tu prends tes cheveux, que tu fais ça, que tu as des cheveux dans la main, c'est comme les feuilles qui tombent de l'arbre. D'accord. Tu vois ? Oui, c'est ça. Et quand tu dois couper tes cheveux pour aérer parce que, voilà, l'arbre, il a besoin de renouveler parce que les branches sont mortes et puis, le printemps arrive et, paf, tu vois, tu vas te retrouver avec des nouvelles branches. On est exactement presque dans le même concept. C'est étonnant, c'est hallucinant. C'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Eh oui. Mais c'est marrant parce qu'il y a une tradition en Inde quand, par exemple, une femme devient veuve, elle va se raser complètement la tête pour pouvoir, voilà, elle sait qu'elle doit passer à une nouvelle histoire, à autre chose. Voilà, c'est heureux pour vous, exactement. Si on parle de l'Inde, là, ou d'autres pays, il y en a qui récupèrent les cheveux, qui se coupent les cheveux et les vendent pour recréer des perruques, etc. Est-ce qu'il y a l'information, ou c'est que, effectivement, l'information physique, il n'y a pas toute l'information. C'est marrant parce qu'il n'y a qu'une information physique, mais c'est comme si, en même temps, tu vois, l'ADN, avec tous les passages de nettoyage, de mise en place, etc., était moins visible. Moins lisible. C'est ça. Donc, de par le lavage, en plus, derrière. Parce qu'ils utilisent beaucoup de produits, même pour faire les teintes qu'ils veulent, etc. Donc, c'est comme s'il y avait la structure de kératine moléculaire, elle reste, mais c'est comme si l'ADN n'était, de moins en moins, à force des nettoyages et du passage et du repassage, n'était plus... Lisible. Lisible, voilà. Donc, en fait, dans notre cheveu, il y a donc l'ADN, etc., de l'information. Donc, ça veut dire qu'il y a toute l'histoire de nos incarnations passées ? Voilà, oui. Oui. Ça contient tout ça. C'est incroyable, en fait, comment le cheveu parle. Oui, et puis qu'en plus, tu vois, tu as des gens, ils ne font pas attention à leurs cheveux. Il y en a, ils vont laver leurs cheveux et puis après, ils ne vont pas forcément se coiffer. Tu as ceux qui font très attention, qui se coiffent et tout, qui prennent vraiment du temps pour leurs cheveux parce que pour eux, c'est le côté esthétique aussi, tu vois ? Oui. Et il y a aussi ceux qui, là, je arrive à cette histoire qu'on avait, la force des cheveux de je ne sais plus qui. Oui. Dans la mythologie, non ? Oui, voilà. Il y a une histoire comme ça où la force est dans ses cheveux, tu vois. Et finalement, tu te dis, effectivement, tu peux garder ton cheveu, mais super longtemps, finalement. Oui, parce qu'en fait, la force, elle vient aussi de toutes tes histoires vécues. C'est ça, en fait. De tout ce que tu as compris et acquis au fur et à mesure de tes incarnations. Oui. Et c'est inscrit dans ton ADN. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui donne la force. Et que quand tu perds tes cheveux de manière ou traumatique et qui n'est pas volontaire, c'est comme si tu perdais une partie de ta force dans tes racines, c'est comme si tu n'avais plus accès à la mémoire de tes vies passées. Tu vois ? Oui. C'est une histoire comme ça qui te coupe de ton histoire passée. Mais jamais dans la totalité, puisque tes cheveux, tu en as plein. Oui. Donc, ça se reproduit sur tous les cheveux. Tu as toutes les incarnations sur tous les cheveux, sur chacun de tes cheveux. Chaque mèche. Voilà. Autre chose ? Non, on voit bien que le cheveu compte autant que tes racines. Que tes racines. Oui. Il y a une vraie corrélation entre nos racines, la connexion à la terre et la connexion au ciel. C'est au ciel. Exactement. Ça fait vraiment partie. Et c'est vrai, quand tu regardes un arbre qui a ses racines et son houppier, il a cette force-là aussi. C'est-à-dire que dans son branchage, il prend toute l'énergie du ciel. Et c'est comme si, nous, notre coronal, il n'est pas au niveau du genou. Il est au niveau de la tête et des cheveux. C'est ça. Tu vois ? L'information de l'énergie, je vais dire, du ciel, elle vient par la tête au départ. Elle arrive par les cheveux. Par les cheveux et elle s'intègre ensuite dans le corps. C'est incroyable. C'est vrai que finalement, il ne faut pas avoir peur de couper ses cheveux de temps en temps. Non, ça leur fait du bien. Ouais. Et en fait, tant que c'est toi qui le consens... Qui le décide. Voilà, qui le décide. De toute façon, tu peux... Ça ne peut faire que du bien. Voilà. Tant qu'on n'est pas venu t'arracher la tête et puis couper tes cheveux comme ça, là. Ben oui, je pense au scalp. Ben oui, parce que quand on te fait ça, ben là, c'est vrai que là, c'est comme si tu perdais tes racines. Tu perds ton... Tu perds tout, là. Là, c'est un peu similaire au choc, sauf que là, c'est plus encore plus violent. Ben oui. Parce que là, on vient en tarache. Ça entraîne la mort. On t'enlève. Voilà, exactement. Ça entraîne la mort, oui. Oui. Exactement. Oui. Donc, le cheveu est énergie. Le cheveu contient toutes les informations de qui nous sommes. Oui. Et ce sont nos racines aussi. Oui. Merci. Complètement. Merci pour toutes ces informations, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.